La pizza à l'ananas est dans le four. Je répète, la pizza à l'ananas est dans le four. La France parle au français. Formidable. Vous êtes sûr que la ligne est sécurisée ? Oui monsieur, j'ai fait transiter le signal par un autre pays pour éviter d'être repéré. Bon ça va, calmez-vous soldat, je vous trouve un petit peu trop énervé. La réalité, c'est qu'à l'époque, tout était plus compliqué. Parce qu'ils n'avaient pas NordVPN. NordVPN chiffre vos données et renforce votre sécurité sur Internet. Retrouvez plus d'informations en fin de vidéo ou en cliquant sur le lien dans la description. Bon visionnage ! Mes chers camarades, bien le bonjour. On peut se poser une question pour commencer cet épisode. Qu'est-ce que l'histoire ? Avant tout, je vous dirais que c'est une enquête. Si vous aimez Sherlock Holmes, il y a un peu de ça. C'est une recherche organisée d'indices, de traces qui vont permettre de faire une hypothèse sur ce qui s'est déroulé dans le passé. Et comme le disait le professeur Henry Jones, le célèbre, dans son cours d'archéologie, 90% du travail se fait en bibliothèque. Et plus précisément pour les historiens, en bibliothèque et en service d'archives. Alors oui, je sais, ça paraît moins excitant que Sherlock ou qu'une aventure dans un temple perdu. Mais ce n'est pas pour ça que c'est moins intéressant. L'une des parties importantes du métier consiste à déchiffrer des liasses de papier, des livres et des rouleaux de parchemin, souvent en langue étrangère ou très éloignés de la nôtre, pour essayer de saisir au plus près les faits qui se sont déroulés. Impossible de savoir comment les gens vivaient sans se plonger dans des documents qui décrivent cette vie. Les archives judiciaires, les registres officiels, les documents fiscaux et bien d'autres. Alors, qu'est-ce que c'est que ces archives ? Et bien grossièrement, c'est l'ensemble des documents qui sont réunis ou collectés pour parler comme les archivistes, et qui témoignent du passé. État civil, archives fiscales, administratives, ministérielles, militaires et j'en passe. Les groupes humains, qu'il s'agisse d'États, de communes, de royaumes, tous ont des archives parce que tous ont besoin d'avoir des informations dans le temps pour connaître l'état de leur territoire, de leur population, mais aussi l'évolution de ces derniers. J'en avais parlé sur l'épisode Guillaume le Conquérant déjà, mais en Angleterre, nous avons la chance d'avoir une archive très ancienne sur la population de l'île, le Doomsday Book de 1086. Bien plus loin de nous, l'incendie de la ville de Marie, en Mésopotamie, au cours du second millénaire avant notre ère, cuit par accident toute une partie des tablettes d'argile, ce qui nous permet d'y avoir encore accès aujourd'hui, et ainsi de lire des courriers entre des rois ayant vécu il y a 4000 ans. Ça fait beaucoup et c'est plutôt pas mal comme méthode de conservation. Ça brave la pluie, la neige, mais aussi le feu et le temps qui passe. Bref, parmi toutes ces archives, peu génèrent autant de fantasmes que celles du Vatican, les fameuses archives secrètes du Vatican. En latin, Archivum Secretum Apostolicum Vaticanum. On se croirait dans Mary Poppins. On imagine tout de suite des montagnes de vieux papiers, de parchemins, voire de papyrus, contenant tous les secrets de l'humanité, jalousement cachés par des prêtres avides de censure. Bon, il faut dire aussi que le Vatican joue le jeu du secret. Pendant longtemps, les archives n'étaient techniquement accessibles que par trois personnes. Le pape, le cardinal secrétaire d'état et le préfet des archives. Toute autre personne y accédant était excommuniée. Mais comme toujours, les choses sont un poil plus compliquées. S'il fallait faire l'histoire des archives du Vatican, il faudrait en premier lieu rappeler que ce sont celles d'un très vieil état. Leur création remonte au règne de l'empereur Constantin Ier, la première mention de leur existence, étant formulée dans un concile du IVe siècle. Dans les premiers temps de l'Église, les archives étaient une simple dépendance de la chancellerie. Et ce n'est qu'au XIIe siècle qu'elles deviennent responsables de la conservation des chartes, des courriers du pape avec les souverains, évêques ou cardinaux et des annales des papes remontant à 330. En gros, il y a beaucoup de choses dans les archives de la papauté. Ce sont des archives qui sont très anciennes. Mais est-ce qu'elles sont cachées ? Est-ce qu'elles sont secrètes ? Eh ben non. En premier lieu, les archives du Vatican n'ont jamais été secrètes. Du moins, pas plus que les archives de n'importe quel état souverain. L'usage systématique de ce mot, secret, serait en fait un malentendu. Le nom désignant les archives de la secrétairie d'État, en latin, secrétaria status. Et le secrétaire d'État, au Vatican, n'est pas le maître des mystères. C'est tout simplement le Premier ministre. Les archives qu'il produit sont donc aussi secrètes que celles du cabinet de notre Premier ministre. Alors, je vous dis ça, vous vous dites peut-être, Ben, tu vas un peu vite, parce que si ça se trouve, le Premier ministre du Vatican, il a caché des tas de trucs quand même en 2000 ans. Et là aussi, je vous répondrai que non. Je sais, c'est pénible, mais les archives du Vatican, on sait ce qu'il y a dedans, nous autres les Français. Alors, pourquoi nous spécifiquement ? Parce que les archives du Vatican, en fait, nous les Français, on les a volées, littéralement. On a tout pris par la force au 19e siècle, et les super, méga, hyper secrètes archives du Vatican, en réalité, elles ont été inventoriées par l'administration de l'Empire de Napoléon Bonaparte. Je vous raconte ça. À la fin du 18e siècle, l'Europe est dans une situation que l'on peut qualifier de crise majeure. La jeune république française bouleverse le jeu des nations, et les principautés et royaumes italiens n'échappent pas à cette règle. L'un des ennemis de la toute jeune république française, c'est l'Autriche, de l'autre côté des Alpes. Les Autrichiens sont très implantés en Italie, et la péninsule représente donc une vraie zone de menace pour les Français. En 1796, l'armée d'Italie, commandée par un jeune général nommé Napoléon Bonaparte, s'oppose aux troupes autrichiennes dans le sud-est du pays. En un an, le général Bonaparte amènera les Autrichiens à signer la paix de Campo Formio, renforçant considérablement l'influence française au sud. L'armée française a en effet écrasé la plupart des petits états italiens qui se sont opposés à elle. Les états pontificaux, sous l'administration directe de Rome et du pape, n'échappent pas à cette règle. En décembre 1797, deux mois après la signature du traité, le général Léonard Mathurin Dufault est à Rome. Les armées françaises sont désormais bien implantées en Italie, et Dufault est présent auprès de Joseph Bonaparte, le frère aîné du futur empereur. Sa tâche principale est de superviser et d'organiser l'armée de la République Cisalpine, une création politique française réunissant les éphémères République Cis-Padane et la République Trans-Padane, mise en place par les Français lors du conflit. Mais pour le général Dufault, ce mois de décembre n'est pas vraiment tourpeau. Les républicains français qui résident à Rome, on va dire, sont un peu turbulents, probablement dans l'objectif noble de casser les pieds au pape. Ils décident même d'organiser une grande fête laïque au sein de la ville pour concurrencer les célébrations de la nativité. Clairement, ils trollent les fêtes de Noël, quoi, ni plus ni moins. Et comme vous vous en doutez, les Romains approuvent pas vraiment la blague. Les choses s'enveniment et une émeute commence à naître. Pour calmer le jeu et tenter la neutralité, les troupes pontificales interviennent. Le général Dufault descend dans la rue pour faire de même et calmer les partisans de chaque camp. Et là, c'est la catastrophe. Le chef français se fait proprement assassiner par les gardes suisses. Dire que la situation devient explosive est un euphémisme. Le pouvoir français prend très mal l'assassinat d'un haut gradé et ils envoient des troupes monter sur Rome afin de s'emparer de la ville une fois pour toutes. Ce qui est accompli sans grande difficulté le 15 février 1798. Très vite, les français s'emparent de tous les leviers utiles pour gouverner la ville et les territoires attenants. Et c'est là qu'on va s'intéresser aux archives. A cette époque, le Vatican possède deux dépôts d'archives historiques. Celui du Vatican improprement parlé et celui du château Saint-Ange. La fameuse forteresse qui sert de refuge au pape en cas d'invasion. Mais le fait que les archives ne soient pas au même endroit pose un souci depuis longtemps aux administrateurs pontificaux. En 1772, Giuseppe Garampi, qui par un hasard de circonstance était devenu à la fois préfet des archives du Vatican et de celle du château, conseille au pontife de l'époque, Clément XIV, de fusionner les deux dépôts en un seul. Et comme d'habitude, le pouvoir étudie la solution du spécialiste et décide d'appliquer une seule partie de l'idée. Un même homme, Marino Zampini, est alors nommé préfet unique des deux dépôts, mais les fonds ne sont pas déplacés. Le truc utile, mais pas vraiment, quoi. En fait, c'est une simple unification administrative qui, en plus, est tempérée par la nomination de deux personnes qui auront chacun la main sur un des fonds d'archives. Bref, revenons aux Français. Ceux-ci, une fois arrivés à Rome par la force des canons et après avoir déclaré la République romaine, s'intéressent très vite aux archives. Parce que les archives, vous vous en souvenez, c'est l'histoire. Et connaître toute l'histoire d'un territoire qu'on annexe, c'est une bonne idée. Et là, accrochez-vous, parce qu'on a un coup de théâtre. Les Français décident de faire de la politique et jouent la rivalité des responsables administratifs de l'ancienne administration afin de déstabiliser l'organisation en place. Pour bien enfoncer le clou, ils refusent même de reconnaître un autre responsable des archives que Gaétano Marini, l'un des deux co-gérants des archives. Pire encore, le général Laurent de Gouvion-Saint-Cyr confie à Marini la gestion de la bibliothèque vaticane. L'homme a désormais tout entre les mains. Les archives, les livres, la confiance de l'occupant. Marini saisit l'occasion pour réaliser le projet de son prédécesseur. En manipulant la garnison du château Saint-Ange, il parvient à créer un petit scandale et obtient des Français le rapatriement de toutes les archives au Vatican. En une seule journée, les Français, avec l'appui d'un administrateur compétent, réussissent donc à recoller deux fonds de l'administration romaine qui n'avaient jamais pu se réunir en plusieurs siècles d'existence. Ça, quand il s'agit de papiers, les Français, on est balèze ! Suite à ce coup d'État, la ville de Rome s'enfonce dans une période de crise. En novembre 1798, les troupes du royaume de Naples envahissent la ville. Les Français, particulièrement bagarreurs à cette époque, la reprennent un peu plus tard. Les Napolitains reviennent l'année suivante, mais cette fois avec le soutien des Anglais, jamais en retard d'un bon coup pour casser les pieds de leurs voisins. Ils reprennent Rome, et c'est la fin de la République romaine. Mais les archives durant tout le conflit, qu'est-ce qu'elles deviennent ? Eh bien Gaetano Marini, qui a désormais, grâce aux Français, la gestion de toutes les archives et de la bibliothèque, se démène comme un beau diable pour esquiver les demandes, généralement abusives, des puissances européennes qui passent par Rome. Et il se trouve qu'il est excellent à ce jeu. Il se débrouille tant et si bien que lorsque le pape Piscette est élu en 1800, il reste l'archiviste des deux fonds pontificaux qu'il a protégés, ainsi que de la bibliothèque du Vatican. Oui, le fameux Piscette qui va développer avec Napoléon Bonaparte une relation singulière du kidnapping au sacre. Oui, il y a eu un kidnapping, on va y revenir. Comme toujours avec Rome, le problème tourne autour du fait que le pape joue sur deux tableaux avec les chefs d'État européens. Le temporel d'un côté, le spirituel de l'autre en conservant une façade de neutralité. Or, en situation de guerre européenne, rester neutre est très difficile quand on n'est pas la Suisse. La France, qui conserve la mainmise sur l'Italie, exige en 1806 que les États pontificaux se rallient au blocus contre l'Angleterre. Et l'empereur français n'est pas vraiment patient. Le pape tente de jouer sa partition de souverain au-dessus de la mêlée. Il refuse. Les Français ripostent par une série de manœuvres diplomatiques et militaires, réduisant la taille et la souveraineté des États pontificaux. Et puis, brutalement, ils se disent que toute cette comédie pour un État au centre de l'Italie, c'est un poil compliqué. Donc, en 1909, ils arrêtent la délicatesse et vont carrément annexer le Vatican, ce qui va un poil les vexer. Le pape va même excommunier Napoléon Bonaparte pour tenter de jouer la carte du spirituel. C'était sans compter sur la délicatesse de la diplomatie impériale, qui était exclusivement basée sur l'art de donner des baffes. Début juillet 1809, un millier d'hommes sous le commandement d'Étienne Radet envahissent le palais du Quirinal, refuge de Piscette. Le général français mène un véritable siège éclair, faisant ouvrir par ses hommes toutes les portes à coups de haches jusqu'au cabinet de travail du pape. Radet arrive donc et, avec retenue, exige que le pape rejoigne l'empereur dans sa lutte contre l'éternel ennemi qu'est l'Angleterre. Le pape Piscette, qui avait définitivement une classe certaine, répond à un magistral non possiamo, non dobbiano, non vogliamo. En substance, je ne peux pas, je ne dois pas, je ne veux pas ! Forcément, les français le prennent mal, même si le général Radet reste un gentilhomme du début à la fin. Donc on monte juste d'un cran et les impériaux français enlèvent carrément le pape, comme des narcotrafiquants. Il l'emprisonne à Savonne, où le souverain pontife sera détenu sans libération jusqu'en 1812. Et les archives, vous allez me dire ? Patience, on y arrive ! Rome, dépourvu de son pape, il n'en fallait pas plus pour que les français deviennent des prédateurs. En 1809, le traité de Schönbrunn, qui rallie l'Autriche à l'Empire français, est signé. A peine l'encre avait-elle séché, que l'empereur, toujours très vexé de l'opposition de Piscette, décide de frapper un grand coup. Il ordonne au général Miollis, alors en poste à Rome, d'envoyer l'intégralité des archives pontificales en France. A noter qu'il n'en était pas à son coup d'essai, puisque les français s'étaient déjà emparés des archives du Saint-Empire, de la Galicie, du Duché du Salzbourg et du Tyrol lors de leur victoire contre l'Autriche. Franchement, Napoléon aurait vécu au XXIe siècle, je pense qu'il aurait ouvert des boosters Pokémon sur Youtube. Et l'Empereur avait le sens des dates ! Dans la nuit du 1er janvier 1810 est lancé la saisie générale et systématique de tous les papiers administratifs et historiques de la ville. Tous ! Les soldats français ratissent la ville pour s'emparer de tout ce qui touche à l'Histoire et à la gestion du Vatican. En tout, 45 848 registres d'archives sont saisis et emportés dans 1352 caisses. Bien sûr, tout n'y est pas, mais les fameux Archivum Secretum Apostolicum en font partie. Les rapports de l'époque font état de leur transfert à Paris dans 217 caisses envoyées séparément du reste. Suite à divers trajets, toutes ces archives sont finalement centralisées à Paris en 1813. L'ensemble représenterait 3239 caisses et pesait quelque 408 tonnes. Tous ces documents sont d'ailleurs rangés un peu partout sous les colonales de l'Hôtel de Soubise à Paris, qui est aujourd'hui le siège des archives nationales. C'est là que les archivistes français se sont appliqués à tout ouvrir, tout inventorier et tout décrire. Suite aux tribulations malheureuses de l'Empire français, qui réussira l'exploit de s'écrouler deux fois en dix ans, les archives du Vatican rentrent à Rome en 1817. Pendant cinq ans, l'administration française aura néanmoins eu le temps de prendre connaissance de la quasi-intégralité des documents historiques conservés par le Vatican. Ces descriptions ont en partie survécu dans les inventaires des archives nationales, décrivant des archives d'État relativement normales. On y trouve les documents administratifs des états pontificaux, des montagnes de courrier, des bulles pontificales, bref, plein de trucs. Pour vous donner un exemple du volume et du contenu, le Fonds des Nonciatures, c'est-à-dire le courrier entre Rome et les représentants en Europe, compte plus de 6000 volumes, une source particulièrement inestimable sur l'histoire de l'Europe depuis la fin du Moyen-Âge, mais rien de bien différent de ce qu'on s'attendait à trouver dans les archives d'un État doublé d'une autorité religieuse, s'étendant sur tout le continent. Ce qui fait que les archives des papes ne sont plus secrètes depuis près de 200 ans. Mais il faut quand même avoir le courage de s'y plonger, on n'y trouve jamais de mystère, mais il y a toujours des trésors. Cette vidéo est sponsorisée par NordVPN. Un VPN, c'est un outil que vous installez facilement sur votre PC et qui vous permet de naviguer en toute sécurité sur Internet en chiffrant vos données. Disponible sur toutes les plateformes et pouvant se connecter à 6 périphériques Windows, Mac, Android ou iOS, NordVPN vous permet par exemple d'avoir accès à des sites web qui sont bloqués dans votre pays ou de pouvoir vous connecter sur des Wifi publics plus sereinement. NordVPN vous offre une grosse réduction si vous vous engagez pendant 2 ans avec eux. Vous avez 30 jours pour tester leurs services et vous faire rembourser si ça ne vous plaît pas. Rendez-vous sur nordvpn.com slash notabene pour avoir 4 mois gratuits ! Merci à tous d'avoir suivi cet épisode, merci à Pierre Alexandre Cheys alias DrBagarre sur Twitch, il est archiviste justement et les papiers ça le connaît, tout comme les arts martiaux historiques, donc je vous encourage vraiment à le suivre là-bas ou sur Twitter. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode, salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada